3 Salut Guy, comment vas-tu ? Eh bien écoute, mieux mieux Oui parce que Valérie tu sais Valérie Montalier rassurée, c'est une histoire de nerfs coincés entre la première et la quatrième vertèbre et j'ai eu d'autres médecins, d'autres amis qui m'ont téléphoné ou qui m'ont fait des commentaires en me disant que c'était exactement ça les symptômes que j'ai, donc je suis rassuré, mais quand ça t'arrive quand ça t'arrive au milieu de la nuit et que tu sais que c'est juste à côté du ganglion lymphatique attaqué par le cancer on se pose des questions bien sûr et surtout toi qui ne décroche jamais cérébralement concernant ton idée sur le cancer, par moment il faudrait, tu sais que l'émotionnel est important et par moment il faudrait que tu décroches ça c'est dur chez toi c'est dur, écoute ça ira certainement beaucoup mieux après le 25 quand je saurai que je suis guéri oh bah alors là là ce sera la méga fête j'espère la méga tough comme disent les jeunes exactement avec des babas au rhum avec des babas au rhum alors là un gros un très très gros bah écoute à part ça qu'est-ce que tu racontes de beau où est-ce que tu en es dans tes dans tes recherches bah écoute ça avance donc les recherches tu sais que on a trouvé des partenaires dont je vais faire une vidéo dans pas longtemps puisque ce sera 17h chez toi donc le temps de la publier ce sera plus tard ce sera des surprises avec des gens qui savent avec des gens qui savent et on va confronter les différentes approches et c'est très intéressant j'adore Diane le bus de Diane Chafferès que tu as derrière toi ah oui et je le vois même plus à force tu sais effectivement ouais c'est vu il est très beau d'accord ouais bah écoute moi mon quotidien c'est toujours les malades tu sais que c'est mon kiff donc rendez-vous sur rendez-vous y compris le dimanche parce que j'avais pris trop de retard bon c'est le dernier week-end que je fais par contre j'avertis tout le monde donc après parce que les rendez-vous durent quand même deux heures et sont vraiment fatigants voilà donc toujours toujours les malades toujours donc sur les traitements donc le docteur Baudiment on va faire une vidéo courant de la semaine donc pour reparler du protocole des produits qui sont indisponibles comme le vitassin la propolis rouge etc un gros effort de la part de ce laboratoire qui va donc essayer de mettre à disposition tous ces produits pour nous voilà donc ça ça sera la vidéo qui est prévue je pense mardi et puis donc le docteur Baudiment s'est proposé même de venir me voir sur Toulon donc ça va être un moment où je l'espère on pourra faire une conférence peut-être si tu veux te joindre à nous à trois ok très volontiers voilà où l'on pourra lui poser un tas de questions sur tous les produits qui existent parce qu'en fait il les connaît tous dans cette lutte contre le cancer qui nous préoccupe tant et est-ce que tu penses que d'ici là il aura fini d'étudier le dossier qui est volumineux pour l'inhibiteur Scott et qu'il aura appelé pour s'il a des questions Maurice alors certainement là le problème c'est qu'il y a eu le Covid et les entreprises se trouvent à manquer de tout c'est-à-dire ils vont manquer d'emballage carton il manque de scotch il manque de main-d'oeuvre il manque enfin donc c'est la remise la remise en route est très difficile de plus le docteur Baudiman je pense veut avoir vraiment saisi l'intégralité donc du dossier avant de téléphoner c'est en tout cas ce qu'il m'a dit il y avait des petites choses qu'il n'avait pas compris qu'il voulait se faire préciser donc par Maurice Israël mais ils vont se comprendre tous les deux et oui et moi j'ai précisé je l'ai dit à Maurice puisqu'il m'avait dit qu'il n'avait pas encore eu de coup de fil et je lui ai dit que le docteur Baudiman veut absolument étudier à fond ton dossier pour pas te téléphoner pour rien pour pas te poser des questions qui sont dans le rapport que tu as fait bien évidemment oui mais je pense qu'après ils se rencontreront physiquement ça sera encore plus simple en allant sur Paris ça ce serait magnifique alors écoute s'il le rencontre tu dis au docteur Baudiman que je les invite tous les deux bien volontiers bien volontiers voilà au moment d'accord bon bah écoute je ne sais pas on ne connait pas encore le jour mais on ne sait jamais c'est dommage qu'on ne puisse pas y être d'ailleurs tous les deux ça aurait été sympathique enfin on n'aurait peut-être pas tout compris non plus donc on va laisser les grands scientifiques parler entre eux nous on s'occupe comme tu l'as dit un jour de la base des gens qui ont besoin de nous et voilà et on trouve les traitements on trouve tout ce qu'il faut faire et on les divulgue ah bah oui nous en fait c'est le SAV tu vois service après vente voilà voilà mais enfin écoute il en faut il faut tout hein donc et puis moi je me sens très à l'aise dans le service après vente on va faire un nouveau logo le samouraï SAV SAV ouais ça serait pas mal ça avec la petite camionnette quand même alors qu'il va bien tu vois une ambulance une ambulance ouais une ambulance bon c'est pas très gai l'ambulance par contre non non c'est vrai voilà mais sinon on avance sur cette tas de produits j'ai vu toi aussi que tu parlais d'autres ah non ça c'est un mail c'est un mail privé que tu m'as envoyé mais bon je vais pas le ouais non mais je te le dis c'est le professeur Eto qui a développé un médicament qui s'appelle la phagaricine qui booste le système immunitaire et il me l'envoie je vais étudier ça je vais l'essayer d'abord bien sûr et je vais voir ce que ça donne je vais voir si il y a un moyen si j'arrive à le mettre sur Amazon pour que les gens puissent l'acheter et aussi bien en France qu'aux Etats-Unis bon je pense qu'en France je suppose que le professeur Eto a déjà essayé on n'en a pas encore parlé et il s'est certainement heurté à des difficultés habituelles voilà aux Etats-Unis comme c'est un complément alimentaire j'espère y arriver j'espère que ce sera plus facile d'autant plus qu'il est déjà disponible au Canada c'est en France je le vois avec le docteur Baudiment il faut voir donc les complications le simple sodium c'est le sodium ascorbate que l'on utilise donc pour faire notamment des instillations rectales de vitamine C à l'heure actuelle il a des soucis avec donc il a été obligé de le retirer alors que tu vois d'autres laboratoires français qui l'ont toujours c'est le cas de l'Artemisia annua tu le vois présent chez Bimont mais tu le vois plus présent ailleurs donc il y a vraiment quelque chose à faire il faudrait que tu ouvres un petit labo aux Etats-Unis avec tous les produits concernés ça nous rendrait service vraiment j'y pense sérieusement ce ne sera pas mon labo puisque bien sûr je ne connais rien mais le professeur Eto qui a un laboratoire qui diffuse déjà un peu dans le monde entier est tout prêt déjà à ça il ne sait pas encore mais à nous aider à refaire tout ce qu'il faut et j'ai pensé lui demander de refaire le litosta qui a été abandonné en Europe et donc s'il le refait tout le monde pourra se racheter du litosta dans 4 mois quand on aura la preuve que ce n'est pas dangereux d'accord mélanger à l'autre parce que le litosta ce n'est pas dangereux c'est comme c'est l'histoire de la chloroquine 70 ans et puis là maintenant on l'a retiré pourquoi on l'a retiré ? c'est simplement parce qu'il y avait eu un médicament plus cher à mettre à la place et le premier dont tu parlais tu connais un petit peu la composition celui qui booste le système immunitaire ou tu ne l'as pas encore ? ce sont des plantes africaines du même esprit et d'ailleurs Maurice m'a envoyé un e-mail que je t'ai envoyé voilà où il parle aussi de cette fameuse plante je la connais mais en fait on ne l'a jamais commercialisé c'est-à-dire tu ne peux pas l'acheter en gélule non pas du tout moi je n'en ai pas trouvé exactement tu ne peux pas l'acheter en France mais dans les pays au Maroc dans les pays d'Afrique noire tu peux trouver ce genre de médicament et donc le professeur Eto va s'en occuper sérieusement je lui ai fait suivre comme à toi le e-mail de Maurice tu te rends compte quand même lorsqu'on est malade tout ce qu'il ne faut pas faire pour se procurer des médicaments pour sauver sa propre vie devoir aller acheter en Afrique aller acheter aux Etats-Unis ne pas pouvoir acheter en France parce que les doses ne sont pas suffisantes c'est vraiment devenu une honte mais tu vois depuis le début c'est mon combat c'est mon combat j'aimerais être en rapport j'aimerais qu'on me confirme les rendez-vous qu'on m'a promis par l'Inca et par le ministère de la santé de manière à leur mettre tout ça sous le nez en leur disant qu'est-ce que vous attendez en fin de compte aujourd'hui je suis presque content que ça n'a pas eu lieu parce qu'on m'aurait dit prouvez-moi que vous êtes malade guéri après 2 juin je pourrais le prouver oui enfin moi personnellement je ne sais pas si c'est du côté des institutions que l'on aura des résultats je crois beaucoup plus en l'initiative privée et si donc la France n'est pas le pays qui est capable d'aider les cancéreux mais ailleurs aux Etats-Unis je sais que j'y arriverai parce que j'ai déjà beaucoup de gens qui m'aident mais par contre merde je suis français aussi puisque je suis américain aussi et j'aimerais quand même que mon pays ne soit pas absent d'un truc aussi énorme franchement franchement alors je ne t'en ai pas parlé mais moi je suis en train de construire un projet enfin je me fais aider par une amie avocate là-dessus on voudrait essayer de demander justement comme aux Etats-Unis le droit de se soigner comme on veut lorsque la médecine t'abandonne quand tu es en stade 4 et qu'on te renvoie chez toi donc on est en train de travailler un projet qu'on va adresser à notre député local qui j'espère le fera remonter à l'Assemblée nationale et puis après essayer d'avoir peut-être d'autres contacts mais ce droit donc de choisir j'avais fait d'ailleurs une vidéo qui s'appelait comme ça ce droit de choisir il faudrait absolument qu'on arrive à l'obtenir en tout cas c'est un des buts de l'association Espoir Métabolique et toi aussi d'ailleurs oui tout à fait mais donc ce droit je l'ai dit dans diverses vidéos bien sûr tu le sais pourquoi aux Etats-Unis on a le droit et pourquoi en France on n'a pas le droit c'est quand même notre vie on nous fout dehors de l'hôpital et on nous dit non vous n'avez pas le droit alors on a le droit juste au droit de mourir c'est c'est complètement aberrant ouais ouais voilà voilà écoute je crois que tu as une autre vidéo après et puis moi j'ai et toi tu as un rendez-vous je le sais moi j'ai un rendez-vous sinon on aurait pu parler davantage mais on le refera bien sûr on refera régulièrement on tiendra régulièrement nos abonnés tous nos abonnés tous nos malades tous les gens qui veulent se soigner on est avec eux absolument plus que jamais exactement que jamais bon bah écoute bonne fin de dimanche alors et je te remercie beaucoup d'avoir pris de mes nouvelles bah tu m'étonnes allez l'ami salut à très vite à très vite salut bye bye